Ouais je pense que c'est une caméra cachée Et si c'est le cas, qu'est-ce qui m'arrive ? Si c'est le cas, c'est un conseil de discipline Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube Sur ma chaîne YouTube Parce que j'apprécie YouTube, abonne-toi Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carrément spéciale Parce que j'aime bien dire que les vidéos sont carrément spéciales En plus celle-là elle est vraiment, je t'assure, ça va être Reste au bout de cette vidéo, ça va être incroyable Vous êtes plus de 50 000 à être abonné à cette chaîne YouTube Donc franchement merci beaucoup, ça me fait trop trop plaisir Si tu kiffes ce que je fais, si t'aimes bien ma tête Si tu trouves que ce t-shirt jaune me va à merveille Lâche un petit like, un petit commentaire, un petit partage Viens, on s'amuse quoi, viens, fais-moi percer s'il te plaît Au fait j'espère que ta rentrée s'est bien passée Que tu kiffes ta nouvelle classe Que t'as des potes, que t'as un crush Et d'ailleurs justement, moi la rentrée ça fait un moment que je la fais plus Parce que maintenant j'ai 22 ans Et ouais, je sais, on m'en donne généralement plutôt 13, 12 Et ça fait plus de 4-5 ans que je suis pas au lycée Et que je fais plus de rentrée Et comme on me compare souvent à un gamin, je me suis demandé Est-ce que ça passerait si aujourd'hui je faisais ma rentrée scolaire dans un lycée ? Ah, ça c'est une question existentielle qu'on se pose au quotidien J'ai eu une super idée, vraiment je pense même que j'ai eu l'idée du siècle Je pense même que ça va être la meilleure vidéo de l'histoire Non pas de ma chaîne YouTube mais vraiment de YouTube en général J'ai décidé de m'incruster dans un lycée le jour de la rentrée Et de voir si j'allais me faire goler ou pas Le challenge, rester le plus longtemps possible sans me faire goler C'est marrant, si c'est marrant, à vous c'est marrant Partage Mais du coup je pouvais pas faire ça tout seul Et non, et du coup j'avais besoin d'un complice Et oui Alors du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lancé un appel sur Instagram et sur TikTok D'ailleurs si t'es pas abonné à mon Instagram et mon TikTok tu connais, abonne-toi J'ai lancé un appel, j'ai reçu mais alors des centaines de candidatures Des messages de partout, ça a été un bordel à gérer je vous raconte pas J'ai fait un casting et on a retenu une personne Le meilleur candidat Qui pour moi a été le meilleur candidat surtout Pas-y uniquement par rapport à ses qualités scolaires On a pris le meilleur bulletin Et le meilleur bulletin de toute la scolarité, de toute la France A été décerné à Gabriel C'est Gabriel qu'on peut accueillir bien fort, bien fort Ouh ! Oui ! On est deux dans un appartement Salut Gabriel Salut Bienvenue Merci Et bah Gabriel pour commencer, présente-toi comment tu t'appelles Bah je m'appelle Gabriel C'est pas vrai ! Et quel âge tu as Gabriel ? J'ai 16 ans Quels sont tes passions un petit peu dans la vie ? Et bah je fais de l'équitation De l'équitation, ok Pour en faire mon métier Donc tu vas devenir euh... Je vais aller dans la garde républicaine Dans la garde républicaine ? Ouais Donc du coup tu vas faire partie de ces flics à cheval qui font euh... Eh vos papiers ! Vous êtes un calasson ! Eh oui ! C'est ça ! Donc abonnez-vous au... T'as un compte Instagram ? Ouais c'est ça ! Public ? Privé ? Public ! Public ! Donc on peut s'abonner à ton Instagram qui apparaît maintenant Ça c'est le monteur qui fera le... le taf Il fera un tas de taf d'ailleurs je peux lui dire tiens Mets-moi une tête de lapin ! T'es magique hein ? Ah bah... Tu veux demander quelque chose ? Et bah euh... Une tête de cheval du coup Ah l'enfoiré il a pas fait de changement ! Comme tu le sais tu es ici aujourd'hui pour préparer un projet de grande envergure Je vais essayer de m'incruster dans ton lycée Donc ensemble on va préparer tout de suite Le casse du siècle ! Première étape ! El profesor ! Comment on fait pour se rendre jusqu'à l'endroit du casse ? Comment on fait pour aller jusqu'à l'école ? On fait quoi ? On prend un taxi ? Un Uber ? Ah non non, bus scolaire ! Ah ! Le bus il passe à 13h50, précis ! Il faut que tu sois là avec ton masque, avec ton ticket ! Surtout tu souris pas trop parce que ça c'est la rentrée et si on voit quelqu'un de jouer ça va le faire ! Ok ! Tu parais pas trop grand parce que sinon on va se faire chopper ! Et tu rentres, tu te tais et tu restes à côté de moi ! Ok d'accord ! Et une fois que je suis dans la classe je fais quoi ? Eh ben t'attends ! Physiquement là ça va pas ! Ça... non ça va pas ! Tu fais un peu grand en fait ! Eh ! Eh ! Bon eh ben on a qu'à faire des essayages ! Bah allez ! Parfait ! Bah allez ! Bon bah là je crois qu'on est pas trop mal là ! Ouais ! Ouais on est bien là ! Cool ! Euh juste par contre il va falloir faire des revers sur le pantalon ! Parce que c'est trop long et que tout le monde a des revers ! Ouais ouais je sais tout le monde a des revers ! Enfin tout le monde le sait quoi ! Oh là ! Ça t'a fait une tête ! C'est vrai ! Je suis en première ! Je suis en première ! Si on me demande je me prends un grand ! C'est parti ! C'est parti ! Euh, je suis pas sur la liste. Bien, moi. Quel est ton nom ? Guillaume Bateau. Tu étais un nom de chez nous avant ? Non, j'étais à Saint-Exupéli. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Troisième année. Troisième année. Je suis l'équivalent dans le terminal. C'est bientôt le bac alors ? Non, non, il y a un truc qui cloche. Je suis un fantôme. Tu es un fantôme. Je ne vous ai pas dit en vérité que je suis mort depuis des années dans ce lycée et je viens vous hanter. J'ai l'air d'aller plus tôt, bien. Et alors, Saint-Exupéli, un pan de poids téléphone. Est-ce que je pourrais avoir le secrétariat élève, s'il vous plaît ? Ton prénom ? Guillaume. Guillaume Bateau. Tu as l'âte de naissance ? C'était en... C'est le 2 octobre 80... Non, mais je suis con. 2002. Bon, tu ne seras pas resté en temps dans notre lycée, mais tu aurais été fort sympathique. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on fait la rentrée des premières et puis j'ai un cadeau surprise. J'ai un jeune homme fort sympathique, Guillaume Bateau, qui était chez vous en seconde l'année dernière et qui me dit, je suis chez vous cette année. Et moi, je ne trouve trace de lui nulle part. Il dit avoir envoyé un dossier papier que je n'ai pas. Il n'était pas du tout dans la procédure, vous savez, la procédure au mois de juin de la commission. Son nom n'a jamais été même évoqué. Et il est là. Bateau comme un bateau. Pardon, le nom, vous ne dites rien ? Il dit qu'il était... Non, mais tu étais au lycée Saint-Exupéry à Lyon ? Oui. Mais il me dit que oui l'année dernière. Bateau comme un bateau, Guillaume. Oui, je pense que c'est une caméra cachée. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui m'arrive ? Si c'est le cas, c'est un conseil de discipline. C'est une caméra cachée. Pose-moi ce téléphone. Qui es-tu ? Je m'appelle Romain Dauduic. Je suis humoriste, comédien, j'ai 22 ans. Et mon souci, c'est que depuis toujours, j'ai la tête d'un enfant. Et je me suis dit, si je fais ma rentrée, est-ce que ça va passer ? Est-ce que je vais passer pour un élève ? Ou est-ce qu'on va penser que je suis une incruste ? Tu vois, j'y ai cru. Nous, ça nous met en porte-à-faux, c'est qu'on laisse rentrer un peu n'importe qui. C'est vrai que, alors, je dois vous l'avouer, je suis rentré sans le moindre problème. On peut continuer de se tutoyer ? Je t'en prie. Sylvain, c'est ça ? Florian. Florian, j'y étais pas du tout. Sylvain. Bon, et ça paye un peu quand même ? Ou c'est pas trop galère ? Non, ça va, je suis intermittent du spectacle maintenant. Ça fait 6 ans que je fais ce métier. On a un adulte de 22 ans qui rentre dans le lycée en période Covid et qui reste une heure dans une classe. Bon, t'as un sac en haut ? J'ai un sac en haut. Bon, alors, tu peux aller le récupérer ? Bien sûr. Je te raccompagne. Merci beaucoup. On se retrouve là, je te raccompagne. À tout de suite. C'est le meilleur proviseur adjoint de l'histoire de la profession adjoint. Allez, maintenant, balai masque. On retourne en cours. J'ai vu avec le proviseur adjoint, et tout est réglé. Faut que je m'en aille du lycée. Malheureusement, je vous quitte. Je suis désolé, ça a été un très bon moment. J'étais ravi de partager cette classe avec vous. Mais en fait, il se trouve que je suis pas du tout dans le lycée. Parce qu'en fait, il se trouve que je suis pas du tout élève. En fait, il se trouve que j'ai 22 ans. Que je m'appelle Romain Dauduic. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, si vous voulez. Et il se trouve que tout le monde a cru au fait que j'avais 17 ans. Et je suis dégoûté. En tout cas, je tiens à saluer votre professionnalisme. Eh bien, je suis sorti, les gars. Je suis sorti vivant avec mon portable et la GoPro dans le sac. Je n'en reviens pas. C'est passé crème. C'est passé crème de ouf. Et là, j'ai juré sur l'honneur que je ne diffuserai pas les images. Et vu que vous êtes en train de les regarder, je suis désolé. J'ai gardé le carnet de correspondance. Ouais. Le pire, c'est qu'elle t'a donné un carnet. Je me suis dit au truc du carnet, ça n'a pas passé. Il y a un moment où je me suis dit, je vais réussir à juste rien dire, rien faire. Et ça a passé ultra crème. Du coup, mission accomplie ou pas ? Ouais, parce que franchement, t'as tenu, attendez, c'est quoi, t'as tenu bien une heure. J'ai tenu une heure, une heure et quart avant de me faire virer du bain. Franchement. Ça va, hein ? Je m'attendais à 15 minutes. Pour aucune raison, dans un lycée, il s'est incrusté, 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 incrusté. Il s'est fait gauler, il s'est fait niquer, évidemment, il s'est fait virer. Tu as bien kiffé, tu as bien kiffé. Donc abonne-toi, 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 toi, toi, toi. Tu as compris, il faut s'abonner et commenter le mot parmesan. Je ne sais pas pourquoi, mais fais-le. Commente le mot parmesan.